Adoption du projet de budget 74 par le Conseil des ministres, 20 mesures fiscales importantes ont été décidées, ainsi que le remboursement de l'emprunt Pinay. Le budget sera en équilibre. Sur notre plateau en direct, le ministre des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing, qui tirera la philosophie de ce budget. Bonsoir M. le ministre. Après l'admission des deux Allemagnes à l'ONU, notre dossier de politique étrangère sur l'une des grandes dates de l'histoire de l'Europe depuis la fin de la guerre. Les Suédois ont un nouveau roi, Charles XVI Gustave. Il est à 27 ans le plus jeune roi du monde. Il a prêté serment cet après-midi. Dans quatre jours, premier tour des élections cantonales, les déclarations d'hommes politiques et l'enquête réalisée par une équipe de 24 heures sur la une. Qu'est-ce qu'un conseiller général ? A 20h30, coup d'envoi à Nice du match de football qui comptera pour la Coupe européenne. Nice contre Barcelone. Nous verrons en direct l'ambiance quelques minutes seulement avant le début du match. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour la quatrième année consécutive, le projet de budget 74, adopté ce matin par le Conseil des ministres, est donc en équilibre et fait même apparaître un léger excédent de ressources. Mais depuis le début de l'après-midi, depuis la fin du Conseil des ministres, qui a été aujourd'hui exceptionnellement long, ce qui constitue une annexe au budget se révèle, en fin de compte, être le plus important au niveau du budget personnel de chacun d'entre nous. Que vous soyez salarié, PDG, commerçant ou retraité, écoutez bien. 20 mesures fiscales sont destinées essentiellement à mieux répartir le poids de l'impôt entre les plus riches et les plus modestes. Aménagement du barème progressif qui sert au calcul de l'impôt pour tenir compte, au moins en partie, de la hausse des prix. Les tranches du barème sont relevées de 6,5%. Institution de la retenue mensuelle de l'impôt à la source, c'est-à-dire sur les feuilles de paye, avant 1978. C'est la fin des tiers provisionnels. Augmentation des droits sur les alcools. Révision du barème progressif. Les petits revenus seront moins imposés. Déduction spéciale de 2 000 francs au lieu de 500 pour les personnes âgées au revenu compris entre 12 000 et 20 000 francs. Exonération d'impôt pour les revenus inférieurs à 10 000 francs au lieu de 8 300 jusqu'à présent. Cette mesure vaut pour les commerçants et artisans comme pour les salariés. Pas d'impôt sur les successions en ligne directe, c'est-à-dire de parents à enfants, à concurrence de 150 000 francs au lieu de 100 000 jusqu'à présent. 10% de déduction forfaitaire sur les salaires au lieu de 20% pour les déclarations de revenus supérieures à 311 000 francs. Les autres mesures intéressent les placements. Plafonnement à 20 000 francs du montant des plans d'épargne exonérés d'impôt. Prélèvement fiscal porté de 25 à 33% pour certains placements en banque, les bons de caisse ou chez le notaire. Fin de l'emprunt pinet, exempt de droits de succession. Les titres en circulation seront rachetés à leurs possesseurs. Les placements dans la pierre ne sont pas oubliés. Prélèvement de 30% sur les profits de construction. Suppression de l'exonération des droits de succession pour les logements neufs. Allongement à 10 ans au lieu de 5, du délai au-delà duquel on peut revendre une résidence secondaire sans acquitter la taxe sur les plus-values. Enfin, poursuite de la lutte contre la fraude fiscale et en particulier répression accrue de la fraude internationale. Voici donc, M. le ministre, les mesures que vous avez décidées et que le Conseil des ministres a adoptées ce matin. Alors, est-ce que c'est la fameuse grande réforme fiscale dont on parle depuis quelques années ou est-ce que c'est simplement le premier pas vers cette réforme fiscale ? On aime beaucoup parler en termes de réforme fiscale et en général on parle de réforme et on ne fait rien. La démarche que nous avons suivie depuis plusieurs années, c'est la démarche inverse. Nous avons essayé d'améliorer constamment la législation fiscale française. Et dès à présent, il faut savoir que c'est une législation qui commence à ressembler à celle des grands pays modernes. Alors, nous faisons franchir à cette législation une étape importante par notre projet d'aujourd'hui. Je veux dire qu'en matière d'impôt sur le revenu, nous allons avoir véritablement une fiscalité moderne. Vous avez décidé, nous venons de le voir, de taxer un certain nombre de plus-values du capital. Alors, est-ce que là encore, c'est un premier pas vers un véritable impôt sur le capital ? Je ne m'entrerai pas dans une querelle de doctrine à ce propos. Le système fiscal français a été toujours caractérisé par un pullulement d'impôts mal appliqués. Moi, j'ai une règle différente qui est d'avoir un nombre limité d'impôts bien appliqués. Nous avions un impôt sur le revenu mal appliqué, nous essayons de mieux l'appliquer. Et nous n'avions pas jusqu'à présent un système d'impôt sur les plus-values qui fonctionnent de façon satisfaisante. Alors, notre objectif, c'est de faire fonctionner de façon satisfaisante ce régime d'imposition des plus-values. C'est dans la suite, lorsque ces problèmes auront été traités, qu'il conviendra de s'interroger sur un complément à notre fiscalité. Le Conseil des ministres a adopté ce matin une mesure spectaculaire et pour le moins inattendue, c'est le remboursement de ce fameux emprunt pinet. Et vous avez indiqué, au cours de votre conférence de presse cet après-midi, que vous alliez lancer un nouvel emprunt. Quelles en seront les grandes caractéristiques ? Cette mesure était peut-être inattendue pour certains. Elle ne l'était pas pour moi, ni pour le président de la République, puisque nous en avions parlé depuis fort longtemps. Je vous ai apporté, d'ailleurs, pour les téléspectateurs, la copie du décret initial d'émission de l'emprunt pinet. Mais on dit dans son article 3, l'État se réserve la faculté de procéder à tout moment, à partir du 1er juin 1970, au remboursement anticipé de toute ou partie des titres restant en circulation. C'est cette disposition que nous appliquons purement et simplement. Donc tous les porteurs de l'emprunt pinet qui le souhaiteront seront remboursés. En même temps, il peut y avoir parmi eux des porteurs qui soient attachés à la formule d'indexation de cet emprunt, c'est-à-dire d'indexation sur le Napoléon. Et dans ce cas-là, nous leur offrirons un nouvel emprunt ayant, au point de vue de l'indexation, exactement les mêmes caractéristiques que l'ancien. Alors il y aura deux différences. Il ne sera pas exonéré de droits de succession, mais en sens inverse, il comprendra un taux d'intérêt légèrement plus élevé que l'ancien en train pinet. D'une manière générale, M. le ministre, vous avez indiqué que ce budget pour 1974 devait tenir compte de l'environnement international. Alors on a beaucoup dit que l'année 1974 serait dangereuse. Est-ce que pour vous, elle est toujours aussi périlleuse, en tout cas ? Oui, l'année 1974 dans le monde sera moins favorable que l'année 1973. Et elle comporte en réalité deux périls. Nous ne savons pas quel sera le péril dominant. Il y a d'une part le péril de l'inflation qui continue dans le monde et qui, vous le savez bien, continue en France. Et il y a d'autre part, c'est une certaine perspective de ralentissement de l'activité économique dans le monde. Peut-être un ralentissement modéré, mais peut-être un ralentissement plus accentué. Nous devons donc avoir une politique économique qui soit capable de s'adapter à ces deux circonstances, c'est-à-dire qui, d'une part, poursuive et, s'il le faut, accentue la lutte contre l'inflation, mais qui, en même temps, soit prête à tout moment à soutenir l'activité économique et l'emploi en France. À propos de la hausse des prix et les rémunérations, vous avez déclaré cet après-midi que le rythme des rémunérations doit absolument, absolument se ralentir au cours des prochains mois. Alors si vous n'êtes pas entendu, si vous n'êtes pas suivi, est-ce que vous pourriez remettre en cause la politique contractuelle ? Il doit se ralentir, non pas pour faire plaisir aux ministres des Finances, qui en soi n'ont pas grand intérêt. Il doit se ralentir parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, chez nos principaux concurrents, l'évolution des rémunérations de toute nature, je ne dis pas seulement les salaires, mais les rémunérations se fait sur une base qui est de l'ordre de 7 à 8 %, alors qu'à l'heure actuelle, en France, cette évolution se fait sur une base qui, en 73, est de l'ordre de 13 à 14 %. Et il faut comprendre que si cette évolution se poursuit, la compétitivité de l'économie française, c'est-à-dire notre capacité de vendre à l'extérieur, sera diminuée, avec toutes les conséquences que cela a, sur notre équilibre extérieur et donc indirectement sur notre emploi. Alors il faut à cet égard que les Français soient clairement informés. La poursuite de l'évolution actuelle n'est pas possible pendant une longue période, sauf à remettre en cause notre équilibre extérieur et donc notre monnaie et notre emploi. Alors ce que le gouvernement fait, c'est de demander aux partenaires sociaux, puisque ceux-ci souhaitent exercer leurs responsabilités, de les exercer d'une manière qui ramène ces évolutions à quelque chose qui soit supportable par notre économie. Mais j'ai dit que c'était la dernière chance, car si ces évolutions ne revenaient pas précisément à un tel niveau, il appartiendrait alors de chercher un autre dispositif. Merci. Si une grande partie du Conseil des ministres a été consacrée à l'adoption du projet de budget 74, les affaires internationales n'en étaient de toute évidence pas exclues. Il est vrai que le président de la République rentrait à peine de la visite officielle d'une semaine qu'il vient d'effectuer en Chine populaire. M. Pompidou a longuement commenté ce voyage. Et puis le président de la République a tenu à déplorer une nouvelle fois devant tout le gouvernement la fin tragique du président Allende. M. Pompidou avait envoyé de Pékin un télégramme de condoléances à la veuve du président chilien aussitôt après le coup d'État dans ce pays. Le président de la République, vous le savez, venait de rentrer de son voyage en Chine. Et ce qui a d'abord frappé, je crois, les membres du gouvernement, c'est la forme physique qui était la sienne, comme s'il n'avait pas fait un long voyage et malgré tout un voyage lointain. Tout de suite, le président de la République a voulu affirmer que l'accueil qui lui a été réservé est certainement le signe que l'amitié entre la France et la Chine va sortir renforcée de ce voyage. Mais aussi sur le plan concret, les échanges économiques et culturels, dans les prochains mois, vont certainement se concrétiser et s'affermir. Enfin, le président de la République a insisté sur les longs entretiens qu'il a eus avec les diverses personnalités chinoises. On a parlé de la Chine ce matin, est-ce qu'on a parlé du Chili aussi ? Oui, la situation au Chili a d'abord été rappelée par le ministre des Affaires étrangères qui a rappelé ce qui s'était déroulé au cours des derniers jours. Le président de la République, à ce sujet, a redit son émotion devant les conditions dramatiques au cours desquelles le président Allende a disparu. Il a rappelé un principe d'ailleurs traditionnel de la Ve République en matière de politique étrangère qui est de ne pas se mêler de la situation intérieure des États et enfin, il a espéré que la paix civile se rétablira au Chili de telle sorte que ce pays retrouve des conditions économiques et culturelles normales et qui lui sont en plus traditionnelles. A-t-on parlé du problème de la reconnaissance du gouvernement chilien ? Non, ce problème n'a pas encore été évoqué. SNCF, ce soir, risque de perturbation surtout sur les lignes de banlieue. Les cheminots CGT, CFDT réclament une hausse de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Le mouvement pourrait durer trois jours. Quelton, situation tendue aujourd'hui à l'usine de Besançon. Les ouvriers réclament une augmentation de salaire. Incident entre grévistes qui ont occupé l'usine et non grévistes. La direction déclare, les grévistes veulent surtout entretenir une agitation permanente. Ce matin, obsèque de M. Vladimir Dormesson, ancien journaliste, homme de lettres, ambassadeur de France et membre de l'Académie française. Parmi ses nombreux amis, les académiciens et notre président M. Arthur Comte, venu rendre un dernier hommage à celui qui fut président du conseil de l'ORTF. A quand les deux Corées, à quand les deux Vietnam ? C'est la double question que l'on peut se poser après l'admission hier à l'ONU des deux Allemagnes. Cet événement a été salué avec chaleur par tous les membres de l'ONU, excepté le représentant de l'État d'Israël qui a déploré l'entrée à l'ONU de l'Allemagne de l'Est. Ce pays, a-t-il dit, n'a pas acquitté ses dettes de guerre et soutient les organisations palestiniennes. Toujours est-il que l'entrée solennelle à l'ONU des deux Allemagnes est une nouvelle date dans l'histoire de l'Europe, 28 ans après la fin de la guerre. Cette entrée des deux Allemagnes à l'ONU, c'est le résultat d'un processus qui a débuté alors que déferlait sur l'Allemagne, à l'Est les troupes russes, à l'Ouest les troupes américaines. Après une victoire totale, les vainqueurs se partageront le pays en zone d'occupation. Très vite, l'Allemagne deviendra la poire de discorde entre russes et occidentaux. Chaque parti marquera sa zone d'occupation de son empreinte, communiste à l'Est, libéral et capitaliste à l'Ouest. En 1948, les Alliés décident, contre l'avis des Soviétiques, de ressusciter un gouvernement en Allemagne occidentale. Riposte soviétique, le blocus de Berlin qui amène les Américains a organisé un véritable pont aérien de 200 jours pour sauver la ville de la famine. Berlin est devenu l'un des points de cristallisation de la tension et l'Allemagne l'un des nœuds de la guerre froide. Le 17 juin 1953, les chars russes interviennent à Berlin-Est. Il s'agit de mater une révolte dirigée contre le régime en vigueur à l'Est dans la zone soviétique. Pour les Allemands de l'Ouest, ce jour est devenu jour de deuil national car il marque le début d'une séparation toujours plus radicale. Pour bloquer l'exode de main-d'œuvre vers l'Ouest qui saigne leur économie, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est commencent en août 1963 la construction du mur de Berlin. Cet acte consacre la coupure entre deux systèmes économiques et sociaux inconciliables. Cette partition est confirmée plus tard avec la proclamation de la République démocratique allemande. Désormais séparés par un mur de béton, deux États allemands vont s'ignorer. Des parents ou des amis ne pleuront plus se revoir. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Willy Brandt pour que l'atmosphère s'allège. Profitant de la vague de détente entre l'Est et l'Ouest, Willy Brandt nouera avec Moscou des relations diplomatiques au prix de la reconnaissance par la République fédérale des réalités mais aussi des frontières issues de la dernière guerre mondiale. Ce sera la première étape de l'oste politique, une politique d'ouverture à l'Est qui en décembre 1972 permettait à Bonn et à Berlin-Est de signer un traité fondamental normalisant les rapports entre les deux Allemagnes. Dès lors, les deux pays pouvaient être candidats à l'ONU. Mais la question allemande n'en est pas pour autant définitivement réglée. La question allemande reste ouverte. Même après l'entrée à l'ONU des deux États allemands, quoique tout le monde sait ici dans notre pays qu'une réunification allemande n'est pas en vue et que la situation politique en Europe doit changer profondément avant que le peuple allemand puisse réclamer son droit à l'autodétermination. Voici donc le plus jeune monarque du monde, le roi de Suède, Charles XVI Gustave, dernier descendant du maréchal Bernadotte. Il succède à son grand-père, Gustave VI Adolf, mort samedi dernier à la veille des élections qui, de justesse, ont reconduit le socialisme en Suède. Charles XVI a 27 ans. La Suède ayant aboli les cérémonies du coronement, le prince héritier a donc été simplement proclamé roi cet après-midi après avoir prêté serment devant les plus hauts dignitaires. Il portera seulement le titre de roi de Suède, abandonnant ainsi celui de roi des gaux et des vandes. Comme ses prédécesseurs, le roi Charles a choisi une devise. Cette devise s'éloigne de celle de son grand-père qui avait choisi, je cite, « le devoir avant tout ». Charles Gustave, lui, a opté pour cette formule d'avant-garde pour la Suède avec le temps, sous-entendait le temps qui court, celui de la politique démocratique de son pays. La cérémonie s'est déroulée en grande pompe au palais royal de Stockholm. Le grand uniforme d'amiral de la flotte suédoise signifie que le jeune roi est encore le chef suprême des armées. Mais cette dignité risque de lui être enlevée, comme lui seront supprimés la plupart des pouvoirs politiques, si, comme on le pense, la réforme constitutionnelle sera adoptée au début de l'année prochaine. Charles le XVIe est célibataire. Il a promis de se marier dès qu'il accéderait au trône, mais on ne sait pas encore s'il a choisi parmi l'une des cinq prétendantes au titre de reine de Suède. Monsieur Hortoli à Washington, la Maison-Blanche annonce en effet que le président de la Commission des Communautés Européennes sera reçu le 1er octobre par le président Nixon. D'autre part, monsieur Nixon pourrait retarder et même remettre à l'année prochaine le voyage qu'il doit faire cet automne en Europe. Monsieur Spiro Agnew, le vice-président des États-Unis, démissionnerait. C'est du moins ce qu'annonçait le Washington Post. Monsieur Agnew n'a pas démenti. En revanche, son entourage rejette cette éventualité. A quatre jours du premier tour des élections cantonales qui aura lieu donc dimanche prochain, on commence à en parler. Il est vrai que jusqu'à présent, la campagne avait été pratiquement inexistante. A noter deux déclarations aujourd'hui, celle de monsieur Gaston Defer, le maire de Marseille, qui a insisté sur l'importance politique de cette consultation électorale. C'est exactement le contraire de ce que pense monsieur Giscard d'Estaing, pour qui ces élections ne sont pas essentiellement politiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle monsieur Giscard d'Estaing a dit « Aucune directive particulière n'a été donnée à cet égard sur le plan national ». Les scrutateurs de quatre cantons de la Haute-Saône risquent de piétiner dimanche prochain devant les urnes, délaissées par les électeurs. Et pour cause, les bulletins de vote de tous les candidats de ces quatre cantons sont trop grands pour pouvoir pénétrer dans les enveloppes prévues. On essaiera d'ici dimanche de remédier à ces problèmes, mais il n'est pas certain que de nouvelles enveloppes soient prêtes d'ici là. Mais qu'est-ce qu'un conseiller général ? Gilbert Denoyan en a rencontré un dans un canton urbain et vous le présente. Un conseiller général d'un canton urbain, nous l'avons rencontré à Grandville. André Thible est élu depuis 1958. Ici, il assiste à une réunion de la Commission de développement économique régional. Son rôle sur le plan juridique ne diffère pas d'un conseiller général d'un canton rural. Il s'efforce de coordonner son action avec celles des collectivités locales de son canton, municipalités, associations socioprofessionnelles, groupes d'intérêt. Administrateurs, gestionnaires des biens du canton, bien sûr. Mais à ces activités s'ajoutent celles d'animateurs économiques et sociales. Par exemple, le canton de Grandville est en pleine mutation économique. Il s'agit de reconvertir une partie de la population rurale dans un monde industriel. Le conseiller général alors s'insère dans le cadre d'une politique générale. Ici, il fallait créer une zone industrielle pour fournir plus de 1500 emplois. Le rôle du conseiller général consiste à participer à toutes ces séances d'études, à défendre le secteur qui est le sien, et à faire programmer par la région et par le département les équipements d'infrastructures nécessaires à son canton. Création d'emplois, mais aussi création d'activités. Grandville, ville à vocation balnéaire, se doit de développer son activité touristique. Un port de plaisance est en construction. De quelle manière le conseiller général intervient-il ? Vous êtes ici dans un site qui sera, dans un an, un port de plaisance de 800 bateaux. Ceci fait partie de la politique départementale d'aménagement touristique, le schéma d'aménagement de la côte du Cotentin, qui est une opération directement réalisée par le département à partir de grandes infrastructures. Donc, dans ce cas précis, le conseiller général joue son rôle à plein ? À plein. Le dossier du port de plaisance de RL, nous le sommes, est un dossier qui est en gestation depuis 8 ans. Le conseil général en est maître d'ouvrage. Ceci implique un certain nombre de délibérations de la part des collectivités départementales et des collectivités locales. Entre la chambre de commerce de Grandville, la ville de Grandville, d'une part, le département d'autre part, c'est-à-dire le conseil général, l'intermédiaire naturel pour l'ensemble de cette opération est le conseiller général. Il a à jouer, dans le cas particulier, un rôle très important. Autre rôle important, peut-être le plus accaparant, celui de médiateur. Médiateur entre l'administration et les activités locales. Le rôle du conseil général est effectivement souvent un rôle de médiateur. Mais puisque nous sommes ici, je vais vous citer l'exemple de la coopérative australique qui vient de se créer dans cette ville, n'est-ce pas ? Les pêcheurs ont l'intention de se grouper pour exploiter un champ d'huîtres au large. Ils vont ensemencer et exploiter la mer, si vous voulez, comme les agriculteurs exploitent leur champ. Eh bien, l'administration des affaires maritimes leur a dit « Bon, très bien, vous allez exploiter 600 hectares, mais nous allons vous demander une redevance de 54 millions d'anciens francs ». C'était la douche froide au départ, n'est-ce pas ? Et ils étaient prêts à abandonner si on ne leur avait pas dit « Mais attention, tout ça se négocie ». Par conséquent, nous avons demandé à l'administration au moins d'admettre gratuitement un emplacement pour faire une expérience. Ça a été accepté. Nous avons fait ici une expérience intéressante, dont nous avons les premiers résultats. Et ces résultats sont concluants. Alors, dans un second temps, nous allons maintenant... Ils vont maintenant, la coopérative va maintenant négocier avec l'administration le taux de la redevance. Le rôle du conseiller général consiste à dire à ces gens-là « Ben oui, l'État vous accorde quelque chose, il faut que vous payez une redevance. » Mais ça consiste aussi à dire à l'État « Vous exigez une redevance absolument beaucoup trop élevée. » « Il faut nécessairement qu'on trouve le moyen de donner à ces gens-là une redevance qui leur permette d'exploiter dans de bonnes conditions. » Alors, c'est vraiment un rôle de médiataire. Fini l'administrateur de biens. Le conseiller général urbain est devenu un animateur économique associé à la préparation des programmes d'équipement collectif. L'étiquette de notable a tendance à disparaître et c'est bien davantage celle de gestionnaire des biens de la collectivité qui a tendance à la supplanter. Ce sera l'une des attractions du salon de l'auto de Paris. C'est la Renault 16 TX avec sa nouvelle calandre A4 Farayon. Principaux changements, un moteur de 1647 cm3, une vitesse de 170 kmh et un freinage assisté. Les roues, quant à elles, sont montées avec des enjoliveurs chromés. La TX est aussi dotée d'une 5e vitesse, très utile pour les autoroutes. Un bon point pour la sécurité, la vitre arrière est munie d'un essuie-glace. Le prix, enfin, 22 000 francs. Ici, le stade duré à Nice, où par une température très agréable, l'OGC Nice va affronter dans quelques instants le FC Barcelone en Coupe des villes européennes. La nouvelle recrue Johan Cruyff ne pourra malheureusement s'aligner. Vous savez que le Hollandais, le plus gros transfert cette saison, le Hollandais ne pourra jouer avec ses nouveaux partenaires. Il sera qualifié à partir du 1er décembre seulement. C'est un match qui, a priori, s'annonce assez équilibré. L'entraîneur Jean Snella a annoncé une équipe très offensive qui essaiera de prendre au moins deux buts d'avance car le match retour, le 3 octobre à Barcelone, s'annonce particulièrement difficile pour les Niçois. De toute façon, Nice a la tâche la plus délicate dans cette compétition puisqu'hier soir, Marseille a déjà gagné 5-0 et a pris une sérieuse option pour la qualification pour le tour suivant en Coupe européenne. Lyon a fait match nul cet après-midi, quant à Nantes. Il joue également ce soir contre des Danois. OGC Nice contre Barcelone, le coup d'envoi à 20h30 exactement, dans un peu plus de 20 minutes maintenant. Rendez-vous pour les amateurs de football à 20h25, très précisément. Si l'on en croit le dernier sondage de la Sofresse, publié aujourd'hui dans le Figaro, près d'un Français sur deux, exactement 43% d'entre nous, sont pessimistes quant à l'avenir et font preuve de morosité. Il serait bien entendu intéressant de savoir exactement sur quoi se fondent les Français pour être moroses, les problèmes de famille ou d'argent après les vacances et au moment de la rentrée, ou alors une impression plus générale de malaise liée à l'évolution d'une situation dans le pays qui n'est pas nécessairement conforme à celle que l'on souhaite. Et là, il faut aussi compter, bien sûr, avec le caractère individualiste de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que la morosité à la française ? La morosité, c'est le Français moyen qui porte son sourire en bandoulière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Français morose ? C'est peut-être d'abord un Français qui rentre de vacances. Et puis aussi, c'est surtout sans doute un Français inquiet, un Français qui ne se sent pas en sécurité. Alors, pourquoi ne se sent-il pas en sécurité ? D'abord, il y a les hausses de prix. Deuxièmement, c'est un Français peut-être qui, du point de vue social, du point de vue de la sécurité et de l'emploi, est inquiet. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé chez Lype ou ailleurs, on le voit bien, ça rend les gens inquiets. Et troisièmement aussi, c'est un Français, notamment dans les grandes villes, dans les banlieues, qui n'est plus en sécurité physique. Eh bien, la morosité, c'est un peu l'histoire de ce Français qui essaye de faire rentrer toute la misère du monde dans son petit F4. Qu'est-ce qu'un Français morose pour vous ? Un Français qui va au travail comme nous. La morosité ? C'est peut-être moi. Pourquoi ? Parce que je paye trop d'impôts. Eh bien, la morosité, c'est un peu l'histoire du Français qui essaye de se faire rire en se chatouillant sous les bras avec sa feuille d'impôts. Un Français morose ? Oui. C'est celui qui n'est pas gay. Mais pourquoi il ne serait pas gay, un Français moyen ? Actuellement. Actuellement ? Parce qu'il n'a trop à payer. Un Français morose est quelqu'un qui prend une vie trop pessimiste des choses. C'est le sort de 80% des Français, d'après les statistiques. Je ne partage pas ce point de vue. Il faut aussi dire que nous avons beaucoup de chances relatives par rapport à nos voisins. Ils ont un travailleur, non ? Attendez, c'est le sort de ma voiture, non ? C'est mieux, non ? Vous parlez, ça vaut la peine. Non, non, mais c'est spontané. Oui, c'est spontané. Oui, c'est ce que je vous dis. Travailleurs, on travaille dans les mêmes conditions. Vous avez une petite idée ? Qu'est-ce que les gars français morose ? Vous, vous avez une idée ? Morose ? Oui, morose. Mais celui qui trouve que tout est trop cher, que rien ne va bien, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un Français morose ? C'est un Français qui a perdu la joie de vivre. Alors, j'en vois beaucoup du fait de mon métier. Je ne sais même pas s'ils sont moins moroses après m'avoir vu. Maintenant, vous dire s'ils sont plus moroses qu'avant, je ne sais pas, d'abord parce qu'avant je n'y étais pas. J'ai tendance à penser que les gens ont toujours eu des ennuis et que simplement la texture de leurs ennuis a changé. Ils ont une sorte de peur en eux maintenant et peut-être en partie la peur du progrès qu'ils engendrent eux-mêmes. Et alors, c'est pour ça que l'humorosité est liée d'une part tout de même à l'arrière-plan de la bombe atomique, également à la pollution. Au fond, le progrès, qui était une notion extrêmement lumineuse du 19e siècle, devient à l'heure actuelle quelque chose d'un petit peu menaçant. Vous avez déjà vu des Français d'une humeur chagrine ? Français chagrins ? Non mais ça, ça va pas, non. Ça va pas, non, mais... En somme, des explications pour tous les goûts et souhaitons que tout le monde ne soit pas aussi morose aussi longtemps. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Merci de votre attention au nom de toute l'équipe de 24h sur la 1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada